bonjour à tous bienvenue sur le podcast de l'atelier fit je suis toujours en compagnie de mon binôme rafael pwèche et aujourd'hui on a un guest qui s'appelle olivier bolier salut olivier les gars merci de venir aujourd'hui sur le podcast on est à l'intérieur de paris aujourd'hui on est reçu par matt de crossfit rive gauche salut matt comment ça va aujourd'hui merci de nous recevoir dans tes locaux je crois que c'est tout neuf on est dans le treizième c'est ça est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette salle exactement donc cette salle c'est un projet qui mûri depuis deux ans maintenant c'est un projet qu'on porte à 5 donc c'est une salle qui est toute récente qui est allée à trois mois et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce super podcast avec olivier qui va tout déchirer n'hésitez pas à passer nous voir est ce que tu veux alors on est ici au 105 l'atelier du treizième dans un quartier qui en pleine mutation donc c'est un plaisir d'être installé ici parce que tout le quartier est en train de bouger c'est un quartier en train d'évoluer à la vitesse grand b et on va faire un départ béton et on est super content de tout ce qui nous arrive yes donc métro olympiade c'était super cool super chouette venez nous voir on est un petit coucou à matt vous verrez c'est un bon moment 105 rue tolbiac crossfit rive gauche merci matt ok nous aujourd'hui on va pas forcément parler que de crossfit on reçoit olivier et on a pas mal de questions à lui poser alors déjà c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast on a eu des connexions avec aurélien vous êtes plutôt proche sur le la roche sur la sur la prépa physique terrain et la première chose qu'on voudrait demander c'est comment ça va aujourd'hui et est ce que tu peux te présenter un petit peu écoute ça va bien je suis content d'échanger avec vous ben je m'appelle donc olivier bolia j'ai 41 ans et je suis préparateur physique d'athlète pour une fois je vais me présenter différemment que d'habitude je suis un ancien lanceur de poids j'ai fait 15 m 80 au lancer de poids et à l'époque je faisais 170 en squat 140 au coucher et 100 à l'arraché et 3m05 en un bon pied joue voilà je vais changer ma présentation parce que c'est comme ça ça permet d'introduire que à un moment donné on n'est pas des entraîneurs on a aussi un passé sportif c'est important c'est un truc auquel on reviendra moi ça me permet un petit peu d'envoyer directement avant on peut parler des différentes cordes que tu as remarqué voilà donc toi tu es préparateur physique et je trouve ça hyper intéressant que tu mets tout de suite le point sur le fait que l'entraînement est conclu pour un préparateur physique est hyper important et on a vu dans un poste assez court on se voit un vie assez court l'importance d'intégrer dans ses heures de boulot des séances d'entraînement pour soi même parce qu'on y apprend beaucoup en fait je veux développer un peu ça et voilà comment toi tu gères un petit peu cet emploi du temps l'importance que ça en fait en fait première chose à comprendre c'est que quand on est entraîneur on n'a pas de vocation à avoir 50 de tours de bras ou de faire aux 180 au coucher mais on a une vocation à être légitime alors j'entends tous les gens dire mais la légitimité c'est pas dans les performances oui mais quand tu vas voir un dentiste si le mec quand il te sourit il manque une dent sur deux tu dis quoi tu dis putain mais il va me soigner mes dents lui peut-être pas donc en fait il faut s'imaginer que les gens tous autant qu'ils sont le premier organe sensoriel qui est activé c'est la vue donc quand tu veux vendre un produit mieux vaut avoir un petit échantillon sur soi quoi donc être présentable physiquement et ça s'arrête là être présentable physiquement de mon point de vue c'est qu'on le veuille ou non il n'y a pas ce c'est pas honteux pour nous l'exemple du dentiste je trouve que c'est il est parlant et la deuxième chose c'est par un petit peu de ça donc toi qu'est ce qui t'as commencé pour en fait donc ça commence à remonter un petit peu mais est-ce que tu arrives à attraper un peu voilà est-ce qui t'a poussé vers ça vers la physique particulièrement moi quand j'étais athlète donc j'ai fait un peu moins de 16 mètres assez jeune ce qui me plaçait dans le top top 5 de ma catégorie d'âge puis dans le top 20 toute catégorie puis je me suis blessé assez assez grièvement jeune et j'avais une chance c'est que mon entraînement et l'entraînement en général ça me passionnait tout autant c'est à dire que moi j'ai toujours voulu être entraîneur c'était une vocation réellement donc tout naturellement en athlète frustré qui a arrêté sa carrière tôt j'ai automatiquement basculé dans la dans l'entraînement à l'origine d'athlète et puis comme tu pouvais pas gagner ta vie en étant entraîneur d'athlète surtout pas il ya 20 ans en arrière tu eh ben je suis parti dans le sujet le plus passionnant et le plus connexe à l'athlète à savoir la prépa physique puisque en athlète il faut reconnaître que tes performances individuelles dépendent énormément de tes capacités physiques c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples comme ça je pense quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré donc un mec Joe Franco qui a grosso modo à ma histoire qui était athlète de football américain qui avait une tumeur à la colonne et qui de là croise sur son futur probable en plus de football américain pour s'orienter vers la prépa physique et est devenu un des plus gros par rapport physique en tout cas qui a une plateforme assez importante aujourd'hui voilà c'est un peu pareil c'est ces gars là qui sont ici passionnés non pas uniquement par la performance mais par le puzzle de la performance alors on discute un petit peu de tes sources et de ton passé donc ça commence comment tu es athlète tu arrêtes l'athlète à quel âge je me blesse vers 21 ans j'arrive pas à revenir à l'époque il faut remettre il y a 20 ans en arrière j'étais pas déjà dans le top top français j'étais juste en dessous donc j'avais un encadrement amateur j'avais un entraîneur qui faisait tout faut s'imaginer que c'était une autre époque en termes de compétences des gens c'était il y a 20 ans quoi et 20 ans à l'échelle de la prépa physique c'est un siècle quoi donc j'ai pas pu revenir je me suis re-blessé après donc à un moment donné tu fais une croix sur la chose quoi et du coup très naturellement je me suis mis à entraîner à ce moment là voilà comment ça s'est fait et tu as commencé tes études en prépa ? j'étais déjà en fait j'étais déjà en STAPS parce que bah t'es en STAPS juste après le bac à 18 ans déjà t'es en STAPS quand t'aimes le sport après le bac bah ouais ouais je voyais pas bien comment on peut faire autre chose alors aimer le sport STAPS c'est pas juste aimer le sport sinon tu fais du sport ne spoil pas à tous les STAPS en première année ce qui va se passer c'est vrai donc je spoil pas mais bon effectivement si t'es passionné du moins par l'entraînement bah tu vas en STAPS ou en BP mais le BP c'est quand même beaucoup plus pointu hein pointu dans le sens spécialisé ouais t'as pas un BP sport c'est vraiment un sport et du coup à ce moment là tu vis où ? tu vis à ? à Lyon à Lyon ok et tu vas continuer ? non je peux pas le dire tu continues jusqu'à... bah j'arrête ton cursus ben donc je fais STAPS en parallèle je passe mon brevet d'état d'athlée ouais parce que c'est tout naturel d'avoir les deux enfin de mon point de vue tu vois et puis et puis je commence à à entraîner en parallèle en parallèle de mes études voilà comment ça se fait d'accord il y a une question qu'on se pose tous quand on voit un prépa physique c'est à quel moment il a commencé à être légitime parce que t'as beaucoup de légitimité dans le milieu on en reviendra tout à l'heure en parlant un petit peu des réseaux sociaux donc tu sors de là et à quel moment ça enclenche la première parce que t'as fait quand même des JO bah en fait ce qui a fait j'allais dire mon succès mais c'est malheureux comme terme ce qui a fait une certaine légitimité c'est le résultat des athlètes que t'entraînes parce qu'il y a quelque chose qui est pas juste mais qui est universel c'est que le meilleur préparateur physique du monde c'est celui qui entraîne les meilleurs athlètes du monde c'est pas juste c'est pas juste mais c'est comme ça et donc à un moment donné si t'as vocation à être dans le haut niveau et ben t'es obligé de te connecter avec le monde de la performance et si tu obtiens l'adhésion d'athlètes de haut niveau qui obtiennent une amélioration de leur performance et qu'ils arrivent à le flécher pour une part pour une part petite grâce à toi c'est comme ça que ça s'enclenche la légitimité dans la performance physique de haut niveau elle est uniquement liée à la légitimité que les athlètes te donnent et après c'est tout simple les premiers athlètes de haut niveau que j'ai entraîné c'est un couple de patinage ils appellent The Lebel et Olivier Schoenfelder quand je les ai rencontrés la première été ils étaient 10ème mondial déjà tu vois tu pars avec des tops et l'année suivante ils passent champion d'Europe et de là s'enchaînent les Jeux Olympiques ils font 4ème etc ils sont des champions du monde après ok quand tu les préparais c'était où à ce moment là ? à Lyon à Lyon il y a toujours un pôle France à Lyon alors t'es resté longtemps sur les sports de glace j'ai fait 3 Olympiades Turin, Vancouver et Sochi avec eux donc oui je suis resté longtemps 10 ans à quel point ça diffère d'une préparation physique sur des terrains durs la prépa physique de glace c'est quand même très à appréhender quand t'es sur des sports de balle ça devient assez difficile quand tu vois le contact avec la glace l'inertie ben faut s'imaginer que en fait il y a un décalage entre l'image que véhiculent les sports artistiques parce que c'est des sports artistiques et la réalité de terrain en fait le sport artistique quand t'enregistres les pulsations cardiaques d'un programme libre en danse sur glace en fait t'es à 98% de tes capacités ou 100% de FC max ça dure 4 minutes sur 4 minutes t'en as 3 à peu près à 95% pour te donner un ordre d'idée donc tu t'amuses pas quoi mais t'es obligé de montrer aux gens aux jurys parce que t'es évalué là dessus via te faire un gros smile du coup t'as le paradoxe de dire ben c'est quoi ce sport où tu souris quoi quand tu fais un 800 mètres en athlée t'arrives tu craches par terre et ça chaude personne quoi tu pleures tu t'allonges t'es pas bien tu masques pas la difficulté physiologique et dans ces sports si du coup ça véhicule une image de facilité qui n'est pas le cas donc en fait les sports artistiques étrangement c'est une super école pour un préparateur physique parce que déjà c'est mixte d'un point de vue des qualités il y a de l'endurance il y a de la force pas poussé au paroxysme mais c'est mixte et puis c'était des sports émergents à l'époque en termes de prépa physique c'était relativement nouveau la prépa physique donc t'avais le moyen de le professionnaliser assez vite et cet aspect très visuel très esthétique pour les sports de classe comment tu te places toi en tant que préparateur physique par rapport à ça parce que tu considères que tu as un rôle avec l'entraîneur je comprends bien mais est-ce que tu considères que tu as un rôle là-dedans sur ce côté de ne pas montrer la souffrance etc ou tu considères que c'est un bloc qui est réservé uniquement à l'entraîneur au chorégraphe et à toute la dimension artistique que peut représenter ces sports après tu peux le considérer la façon suivante quand tes athlètes quand une de tes filles fait des squats interdiction de tirer la langue ou de faire une grimace tu vois tu peux aussi faire ce transfert-là en te disant quand tu dois produire de la force en squat avec moi interdiction de le montrer de montrer la fatigue perçue tu vois ça peut rentrer là-dedans ce genre de spécialisation c'est pas une obligation mais tu peux aussi faire des cycles des cycles où tu fais des 5 RM tu fais ce que tu veux t'en baves et tout et on regarde si en faisant des cycles de 5 RM avec Smile il y a un différentiel de perte et c'est le cas parce que t'es obligé de te brider un peu mais tu peux très bien périodiser l'expression de ta fatigue oui pas de plus dans le terrain non mais voilà c'est des choses que l'on ne remporte pas forcément et l'envoi de ma part de physique il est aussi là-dedans il y a une aussi c'est pas un truc peut-être pour l'école ça c'est du pragmatisme purément donc c'est un peu aussi quelque chose sur la question qu'on a posée tout à l'heure sur voilà toi t'es source d'inspiration vraiment de terrain quels sont les préparateurs physiques s'il y en a qui pensent guérir dès le début qui continuent à t'aspirer au haut en fait dans les années 95 quand j'étais étudiant il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas internet il n'y avait pas les téléphones portables c'est-à-dire que tu te baladais dans la rue sans te faire téléphoner sans que quelqu'un t'appelle un truc de fou tu vois t'étais libre dans ta vie bon c'est plus le cas on va pas revenir en arrière donc si tu veux il n'y avait pas les réseaux sociaux donc pas de moyens d'apprendre des tas de choses il y avait un seul moyen pour apprendre enfin non deux les bouquins et en langue française à l'époque il y avait de mémoire Gilles Cometti et Michel Pradet je crois que dans les années 95 ça s'arrêtait à peu près à ça Dufault ouais je crois qu'il arrivait après Michel Dufault je crois dans les années 95 je vous dis c'était il y a longtemps et t'avais tes profs donc voilà t'étais pas l'autre moyen c'était se déplacer après sur les sites d'entraînement tu voulais progresser sur la force bah t'allais voir quelqu'un qui était identifié comme étant un spécialiste de la force et t'allais le voir physiquement je veux dire t'allais le voir dans la salle où il s'entraînait et tu lui parlais quoi il voulait bien c'est ce que t'as fait ouais c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait et voilà quoi en gros en gros c'est ça et après si tu voulais prendre une autre dimension tu partais à l'international pour te former chez les anglo-saxons qui eux avaient déjà un système de formation privé extrêmement abouti que nous maintenant on a mis en place mais 20 ou 30 ans après les séminaires privés qu'on voit fleurir un peu partout et ben c'est pas nouveau là-bas c'est ? c'est pas nouveau là-bas ah non on a juste je pense 20 ou 30 ans d'écart c'est c'est assez marrant quand on voit tes premiers sports c'est des sports quand même où tout à l'heure tu disais bien Raph c'est des sports qui sont assez difficiles d'acquisition en préparation physique parce que si tu vois l'athlète la plupart des on en parlait la dernière fois dans l'autre podcast aussi souvent l'entraîneur est aussi le préparateur en athlète la même chose sur la danse c'est difficile de débarquer dans une place sur la danse à patins et de dire à la personne qui entraîne l'athlète ok moi je peux t'aider à améliorer les performances parce qu'il va te dire non tu comprends pas ce qu'on fait ici ou en tout cas il y a des risques que le niveau soit tellement technique que la préparation physique soit minimisée à partir de là comment t'as fait toi pour avoir une assise comme ça sur la préparation physique en France et te développer parce que tu sors quand même de 12 sports où l'entraîneur avait un tel niveau de compétence pour l'athlète comment t'as mis en place tout le reste en fait ma stratégie elle a été simple moi je suis au service du chef de groupe du head coach c'est à dire le chef de groupe déjà il est pas con de la préparation physique sinon t'es pas là c'est simple sinon il tape il appelle personne il fait tout tout seul déjà il a une ouverture d'esprit ok donc c'est simple je lui dis moi je suis là pour vous aider combien d'heures par semaine tu me laisses travailler avec mes athlètes sachant que ça va les fatiguer un petit peu à partir de là ben on te laisse 3 fois 1 heure pas discuter j'ai 3 fois 1 heure on commence à travailler il se passe des choses positives on t'en laisse un peu plus etc mais il faut en fait que ton ego te desserve pas faut pas arriver en disant pop 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 c'est tous les jours 1 heure sinon tu repartes chez toi direct c'est qu'est-ce que vous me laissez faire et je rentre je mets le pied dans la porte vous allez voir il va se passer quelque chose et vous allez m'en laisser plus ou pas si ça se passe mal d'accord voilà donc t'es au service du head coach qui lui est le garant de la perf et sur des sports de glace on peut prendre des sports comme alors c'est en train d'évoluer mais des sports comme le foot etc on sait que dans un gros staff généralement au premier vie saute par des sites du géostradon c'est souvent dans la physique ou c'est des sports où la préparation qui a une place affichée il faut dire il n'y a pas vraiment d'abord qu'il faut comprendre qu'un peuple sache pour rire en temps dans un sport aussi peut-être un peu débuleux pendant la préparation physique quels sont les sports de glace comment toi tu as réussi à poser ta légitimité en disant ça va servir à quelque chose c'est juste en apportant des résultats dès le début et en le trouvant ou il y a eu des discussions des choses comme ça en fait c'est partie des entraîneurs qui se sont dit à un moment donné moins plus les athlètes perçoivent de fatigue moins ils peuvent exprimer leur technicité et leur côté artistique donc c'est pas normal qu'au bout de 3 minutes tout le monde soit carpette donc il faut trouver un moyen d'être moins carpette et le moyen d'être moins carpette c'est d'être plus fort physiquement donc on laisse la place à quelqu'un et tu pars tu as le patin tu pars au JO c'est ça ? à Turin en 2006 c'est quoi la suite ? et bien la suite c'est je continue à travailler avec eux les athlètes phares obtiennent des résultats majeurs ils deviennent champions d'Europe champions du monde et après d'autres athlètes te font confiance parce qu'à l'époque j'étais payé par les athlètes directement donc les athlètes te font confiance tu obtiens des résultats par les meilleurs mondiaux donc automatiquement dans l'esprit des gens c'est ce qu'il faut dupliquer ce qui n'est pas toujours d'ailleurs juste mais c'est comme ça que le monde marche donc j'avais été recruté par deux athlètes deux autres m'ont demandé de les rejoindre puis deux autres puis deux autres voilà comment ça s'est fait la seule légitimité que l'on peut obtenir elle est donnée par les résultats c'est un gigantesque bouche à oreille et tu as senti une grosse différence peut-être qu'on peut commencer à en parler par rapport à l'arrivement des réseaux sociaux par rapport à ça tu as senti un avant-après ou toi ça va plus vite se bouche à oreille justement ou simplement parce que tu peux plus t'exprimer sur tes points de vue d'opinion et est-ce que tu sens marcher ou pas ? en fait moi je suis arrivé relativement tardivement aux réseaux sociaux contrairement à l'image que je donne maintenant de communiquer beaucoup et en fait c'est Aurélien Broussal qui me dit parce qu'on est associé et ami sur plusieurs sur plusieurs projets il me dit Olivier lui il a 50 moins que moi il a 36 ans il me dit Olivier il faut que tu communiques ce que tu fais quoi ça va aider les gens c'est ça qu'il m'a parlé à l'époque ça va aider les gens et ça va aider notre business je lui dis écoute c'est quoi ce truc c'est pas la vraie vie mais bon je lui ai fait confiance et effectivement je me suis rendu compte que c'était à la fois une opportunité exceptionnelle d'aider les autres mais il ne faut pas se mentir c'est aussi une opportunité exceptionnelle d'amélioration de ton business en clair pour moi les réseaux sociaux c'est trois mots c'est donner pour recevoir un peu comme dans la vie si tu donnes rien à ta femme tu ne vas rien recevoir en échange mais là c'est à peu près la même chose c'est un vecteur facile d'informations gratuites qui te donne une vitrine de ta forme tout le monde est bien normalement oui donc tu as fait les JO comment tu as décidé de partir sur d'autres sports derrière moi mon objectif ça a toujours été de créer un système d'entraînement universel tu vois pouvoir développer la force qui soit utile à un patineur à un nageur à un skieur trouver des invariants de développement des qualités physiques utiles à tout le monde parce que souvent on se sur-spécialise on considère que ouais moi je suis préparateur physique en rugby c'est hyper spécial tu sais le rugby c'est spécial le rugby c'est spécial le rugby le mode de locomotion c'est la triple extension c'est pas si spécial tu vois je caricature c'est pas si spécial c'est la triple extension en foot en hand en course c'est pareil en fait c'est pareil il y a plus de points communs que de différences donc en fait si tu arrives à identifier des invariants en fait propres à la motricité humaine que ce soit du foot du rugby ou tout ce que tu veux d'autre avec des modifications pas si énormes que ça tu peux trouver des principes globaux à tout le monde c'est ça moi mon graal mais c'est Michael Boyd qui a expliqué ça que selon lui un préparateur physique canadien il y a pas mal de bouquins selon lui 80-90% de ce qu'on fait faire à ces athlètes en tant que préparateur physique devra être identique d'un sport à l'autre et c'est le 10-20% on peut discuter sur le pourcentage mais grosso modo c'est le 10-20% qui va changer entre un judoka patinard artistique et un avant-rugbi mais 80% de leur passe d'entraînement devrait être la même ils devraient faire tous l'entraînement illatéral des patterns de squat on peut en discuter mais c'est vrai qu'il y a des fondamentaux en préparateur physique en tant que préparateur physique qui vont plus selon lui sur toi du coup pas plus j'ai complètement d'accord en fait il y a plus de choses que de différences et je trouve que cette philosophie si tu regardes aussi à l'échelle de l'humanité si on pouvait se focaliser sur ce qui est commun entre nous au lieu de ce qui est différent finalement putain il y aurait quand même un monde un peu meilleur mais là on on a raconte ça y est parfait non mais par contre ça c'est un des c'est un des mantras c'est un des mantras du crossfit dont tu pouvais parler c'est l'idée que tous nos besoins ne devraient pas par nature mais varient par degré autrement dit tout le monde devrait être capable de le faire en squat d'accord donc ça reviendrait un petit peu au même top des athlètes en fait des athlètes de chaque sport complètement c'est ça à un moment donné s'accroupir il n'y a pas beaucoup de sport où tu n'as pas besoin de t'accroupir tu vois alors tu vas me dire si en natation tu es propulsé par le membre sub ouais mais tu pars d'un plot en faisant une triple extension donc finalement à de très rares exceptions près pousser tirer s'accroupir pour faire simple on peut les sous-couper les grands patrons moteurs mais pousser tirer s'accroupir c'est des invariants à des degrés divers donc si tu es capable d'améliorer ces trois patterns avec efficacité le plus vite possible et avec le moins de risques pris tu obtiens des résultats dans la majorité des sports et du coup ça donne quoi cette mise en place d'un système que tu essaierais d'être universel qu'est-ce que ça donne en termes par exemple de ratio qu'est-ce que tu as mis en place si tu peux encore te fournir quelques exemples bah par exemple tu te rends compte qu'en améliorant ta force sur un squat alors je parle d'un squat avec une flexion complète tu vois si tu améliores ton squat de 2% d'accord et bien tu améliores ta détente horizontale d'un pour cent avec des légères fluctuations mais c'est un invariant que tu retrouves systématiquement donc ça t'amène à des comportements du type tu veux sauter plus haut ou plus loin tu n'es pas obligé de sauter squat et la plupart du temps dans le milieu sportif qui n'est pas ni le crossfit ni l'haltéro les gens ils ont un passé athlétique de muscu hyper faible donc il n'y a pas à te poser des tonnes de questions tu veux sauter plus haut augmente ton squat tu vas voir même en sautant pas ou peu en plus tu vas augmenter tes pertes donc si en plus tu le juxtaposes avec d'autres choses ça fait encore plus monter mais tu vois c'est ce genre d'invariant qui je pense est hyper puissant hyper puissant et puis c'est bien que des gens comme toi en parlent et arrivent à avoir cette crédibilité par cette banque de données parce que c'est parfois pour prendre l'exemple du squat des minutes tu vas l'applaudir le nombre d'athlètes ou même de coach d'entraîneurs parfois très haut niveau qui vont encore t'expliquer les yeux dans les yeux que faire du squat court ça va ralentir leurs athlètes tu vas faire sauter moins haut donc c'est ça existe encore moi j'en vois plus alors peut-être que je suis entouré de gens un peu ouverts mais je l'ai vu quand j'étais plus jeune mais ouais et tu disais de ne pas être sur spécialisé ou dans sa discipline être trop intégré à sa propre approche si on prend l'exemple du squat on a aussi le risque en écoutant ça de se dire ok mais donc en fait ma recherche elle doit être à chaque fois d'augmenter le squat pour quelqu'un qui a besoin d'énormément de détente mais tout ça c'est plafonné je veux dire tu ne peux pas augmenter indéfiniment de pourcentage en squat et espérer une montée sur la détente non c'est pas linéaire donc par exemple si tu fais un protocole d'amélioration qu'est-ce que tu prends en compte tu prends en compte sa charge de départ et tu essaies de l'augmenter sur quelques kilos mais comment tu planifies ça sur une saison sachant que chaque kilo augmenté sur sa barre ne va pas nécessairement être utile au développement de sa détente à quel moment toi dans ton système tu te dis là c'est bien là c'est trop en fait c'est inutile on va dire je vois bien ce que tu veux dire là encore c'est le chef de groupe qui va me donner la direction c'est le capitaine du navire c'est lui qui va me dire ok c'est le début de la prépa physique vas-y fais ce que tu as envie de faire on est loin des échéances compétitrices de compétition donc je fais mon job à un moment donné le chef de groupe il va me dire tiens cet athlète là il est mou comme une chic il est lent comme tout c'est pas on est trop proche des compétitions il faut que ça change pas de problème on change de cap lui par contre il tire une langue il tient pas il tient pas la route dans la répétition des courses par exemple et ben on prend un autre chemin donc tu vois j'ai un stock commun où il y a ces invariants là et après ça part où ça doit aller pour améliorer la perf ça c'est pas moi qui le décide tout seul souvent c'est en discussion mais la plupart du temps c'est pas à moi de dire à l'entraîneur aux entraîneurs la bonne marche technique eux c'est le garant de la technique et si lui il manque de il est pas assez fort tiens un mec en rugby il te dit dans les rafuts c'est une quiche il faut faire quelque chose Olivier pour que ça change j'ai pas à discuter j'ai pas à dire monsieur tu vois pas c'est la pire erreur à faire pour un prépa physique c'est d'être intrusif vis-à-vis des des lignes directrices voilà si le mec il te dit il est nul au rafut il n'y a pas à discuter tu peux en penser autre chose c'est le chef et donc ça arrive jamais par exemple que on soit à ton niveau quand on a un athlète de l'autre ou un autre on peut te dire voilà cet athlète là il est vraiment vraiment lent et toi voir cet athlète là de dire ben non il est pas lent c'est pas le souci il y a toute chose à voir est-ce que ça t'est déjà arrivé si oui comment tu le gères il y a une discussion il y a une discussion comme avec l'entraîneur ou est-ce que l'entraîneur veut ça je vais faire tout mon possible pour l'améliorer en fait plus je me permets de pas de contester mais de discuter les ordres ou les remarques les directives des entraîneurs je me permets de les discuter quand j'ai obtenu suffisamment de confiance de leur part en clair quand j'arrive dans un staff je discute très peu ce qu'on me dit de faire et quand c'est pareil quand t'as obtenu une légitimité vis-à-vis des athlètes que t'entraînes et du staff à ce moment là on t'écoute on dit tiens l'entraîneur il m'a dit lui il est mou comme tout moi je te dis non mais t'inquiète là c'est pas le moment de travailler ça on fait d'autres trucs fais-moi confiance ah bon ben ok on te fait confiance mais que quand t'as obtenu une légitimité ouais donc c'est une entreprise comme une autre donc voir des décisions vient avec le territoire c'est aussi simple que ça ok les gars je vais couper juste l'ambiance mais Matt va nous faire une imitation de Florent Pagny donc on va faire une petite pause j'apprends un jour à claquer ou alors on va jeter un clap ça serait cool ça c'est classe ok on est revenu sur le podcast on a écouté la version officielle de la chanson de Florent Pagny par Mathieu à CrossFit Rive Gauche c'était vraiment bien merci Matt pour cette cette petite coupure ok on revient sur sur ton ton actif maintenant ton ton présent tu fais toujours de la formation oui principalement au sein de l'UFR Staps de Lyon j'enseigne en Master 2 en dernière année et en sur le diplôme européen le DUEP le diplôme universitaire du prépa physique de Lyon d'accord tu interviennes sur quel sur quel je suis responsable de l'UE musculation et prévention des blessures en Master 2 et puis sur le diplôme européen c'est un peu plus vaste sur des problématiques particulières d'accord en tant que formateur quelles sont les les sources de de transmission que tu as est-ce qu'il y a des points que tu veux absolument transmettre aux élèves est-ce qu'il y a des choses qui ont complètement changé ces dernières années moi la chose que je veux transmettre aux étudiants c'est qu'à un moment donné le plus important c'est la technique d'exécution tu peux pas faire l'économie de savoir coacher un squat tu reprends toujours le squat parce que c'est facile tu peux pas faire l'économie de savoir coacher un squat quand t'es préparateur physique si tu sais pas l'apprentissage technique des mouvements tout le reste aussi scientifique que ça soit aussi spectaculaire que ça a l'air quand t'en parles ça devient secondaire tu connais les bases et après tu construis tu rajoutes des pierres mais la base c'est la technique pour moi le métier de préparateur physique c'est un métier de technicien alors que des fois on veut nous le vendre comme on est des ingénieurs de la performance si tu veux mais fondamentalement c'est technique c'est apprendre des mouvements on parle de la muscu mais on pourrait parler de la course à pied c'est pareil quand t'es préparateur physique il n'y a pas que la muscu non plus donc c'est un métier technique quand t'es solide sur les fondements techniques tout peut se greffer mais voilà donc c'est ça la chose pour moi la plus importante c'est le socle de l'apprentissage technique quand tu les as est-ce que t'es dans une salle est-ce que t'es en amphithéâtre comment tu fais pour leur apporter tout ça jusqu'à maintenant on faisait à peu près 50% en cours et 50% enfin en salle et 50% en salle de cours et 50% en salle de muscu ou sur le terrain mais en fait ce que j'essaye de faire même quand je suis en cours théorique en fait je filme souvent mes athlètes en fait je demande à tous mes athlètes s'ils peuvent me laisser utiliser leur image en séance tu vois et d'ailleurs je veux les remercier parce que tous sans exception me laissent utiliser leur image pour ce que je veux pour communiquer sur les réseaux sociaux pour mes cours donc ça il faut les remercier parce qu'ils ne sont pas obligés donc en fait dans mes cours théoriques en fait je produis beaucoup d'images et puis surtout c'est pareil on peut parler toute la nuit de squat mais on peut aussi tiens ça c'est un de mes athlètes voilà comment il fait le squat on commente à partir de la vraie vie moi mon truc c'est ça c'est de partir de la vraie vie c'est pas de partir en théorie parce que je suis recruté en tant que professionnel de terrain donc moi je pars du terrain et à partir du terrain tout le reste vient se greffer mais ça part des compétences de terrain pour moi et on parlait tout à l'heure un petit peu en en out en off du crossfit et tu me disais que tu avais changé de fusil d'épaule au fur et à mesure des années en ayant vu ça arriver d'un oeil un petit peu lointain puis en t'étant un petit peu approprié le sujet est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais alors à l'origine le crossfit au tout début en France je dirais il y a une dizaine d'années à peu près dites moi si je me trompe mais avant l'avènement de Reebok c'était une dizaine d'années ouais c'est ça déjà il y avait très peu de box à Lyon je crois que c'était une des premières de France le crossfit Lyon et en fait un de mes étudiants de l'époque qui a ouvert crossfit Lyon après Nico Delay c'est un des étudiants que j'ai rencontré les plus brillants le mec quand il te parlait il te posait une question tu étais estomaqué par déjà le niveau de la question et le niveau de compétence personnelle qu'il avait déjà lui donc tu vois ce genre de personne avec laquelle j'avais un petit peu sympathisé à l'époque quand il m'a dit un jour tu sais Olivier le crossfit c'est le sport des préparateurs physiques alors à l'époque je dis le crossfit c'était quand même pas j'allais dire clandestin mais c'était marginal c'était des mecs moi je les voyais un peu comme des fous qui faisaient des arrachés qui sautaient dans un coin sur des box qui allaient faire des tractions tout ça mélangé je dis mais qu'est-ce qu'ils font donc bon je disais voilà j'y accordais pas plus d'importance que ça et puis ce mec il me dit Nico il me dit tu sais c'est le sport de la prépa physique ah bon alors quand un mec brillant te dit c'est pas rien cette chose là tu vois je le garde dans un coin de ma tête et c'était ton étudiant à ce moment là il a eu un sacré impact sur toi il a eu un il a eu un sacré ouais ouais il y a des gens moi déjà quand je vais en cours j'y vais pour parler à des collègues donc je me place pas d'un point de vue tu vois voilà c'est des futurs collègues un an après le gars ça se trouve il est pris dans une équipe et c'est mon collègue donc j'y vais surtout pas fermer vos gueules et vous m'écoutez donc si un mec il me fout droit par la pertinence de ses propos c'est ouais tu vois bonjour à tous voici le powerpoint fermé là donc voilà après Riboc est arrivé et c'est devenu ce que l'on sait maintenant et donc bon je me suis dit tiens et puis après j'ai rencontré virtuellement Philippe Marbeau elle s'appelle sur les réseaux sociaux il partageait des trucs pareils avec sa façon de s'exprimer ses commentaires ses posts tu sentais derrière qu'il y avait quelque chose de fort donc je me suis mis un petit peu à échanger avec lui et c'était la deuxième personne qui m'a fait prendre conscience que le crossfit il y avait quelque chose et puis finalement ce qui s'est passé c'est que mes étudiants des étudiants crossfit pur jus se retrouvaient à la fac en voulant être préparateur physique ce qu'il n'y avait pas avant maintenant t'as tous les ans en master 2 combien sur 50 à Lyon peut-être entre 3 et 5 qui sont des crossfitters pur jus même maintenant on leur autorise parfois à faire leur stage en crossfit tout ça c'est nouveau et ces mecs là presque à chaque coup c'était des avions les mecs quand tu leur parlais ou quand tu les voyais évoluer sur le terrain c'est super beau ben ouais et puis tu voyais ils avaient un panel de compétences je me suis dit c'est pas possible cible quoi et du coup j'ai dû me me mettre j'ai dû me faire à l'idée que c'était l'école parfaite du préparateur physique tu vas à la fac parce qu'il faut bien que t'apprennes les fondamentaux tu vas à la fac et si tu veux devenir un préparateur physique de haut niveau je vois pas que tu peux faire de mieux qu'être dans le crossfit parce que quand tu es pratiquant de crossfit assidu ben tu maîtrises la muscu l'haltéro pas mal de gym de la corde à sauter du strongman quel sport te permet de maîtriser tout ça aucun même dans les sports de force comme le rugby t'es pas censé forcément maîtriser tout ça personnellement il n'y a que le crossfit qui te permet donc Nico Delay il y a 10 ans il avait raison le crossfit c'est le sport des préparateurs physiques alors je dis pas qu'il faut faire que ça mais n'empêche que je vois pas comment je peux pas en faire la promotion et pourtant moi je suis pas estampillé crossfit du tout mais voilà et même pour vous dire à tel point que maintenant pour mes athlètes une fois par semaine on va dans la boxe d'Henrik à Albertville et une fois par semaine on a une séance orientée crossfit mais on le fait pas à la ZOP c'est à dire que tout est préparé j'ai mes thèmes j'ai ce que je veux que les athlètes maîtrisent par exemple cette année je voulais que mes athlètes maîtrisent le muscle up ou tentent de le maîtriser donc on a dit on y va une fois par semaine on a 20 minutes d'éducatif sur le muscle up je peux juste rappeler qui sont tes athlètes actuellement c'est l'équipe de France de snowboard cross donc voilà c'est l'année post-olympique je veux construire une motricité large parce qu'on repart pour 4 ans donc je veux qu'ils apprennent tous les ans plein de choses plus on va se rapprocher des jeux moins je vais le faire parce que plus je vais me spécialiser dans la discipline mais à une olympiade moi l'année 1 c'est on est large donc j'ai voulu qu'ils apprennent la corde à sauter le muscle up etc et donc quand je vais faire du crossfit je donne une commande à Henrik je lui dis ben tac on a le muscle up après je veux qu'on fasse des séances à intensité ils mettent les sangles de fréquence cardiaque je veux que ça soit cette semaine là à tant de pourcentages avec tel ou tel outil et il me construit à la sauce crossfit mais c'est pas anarchique non c'est pas chaotique c'est pas chaotique c'est contrôlé mais du coup ça me mène à deux questions où t'as un peu répondu mais voilà par exemple prenons cet exemple du muscle up quel est le but pour les subordaires en question de maîtriser le muscle up c'est un réel impact sur leur performance ou c'est par souci de motricité très large pour une échéance olympique qui est lointaine en fait plus ça c'est l'idée que ce soit transversal parce que plus tu maîtrises de trucs en fait moi je postule que et c'est mon expérience qui parle donc c'est pas j'ai rien de scientifique pour vous l'étayer mais je vous parle de ce que je crois et ce que j'ai vu c'est pas une religion c'est ce que j'ai vu plus un athlète a un spectre de compétences de motricité large plus quand tu le spécialises il monte au c'est vraiment intéressant parce que ça va à l'encontre des discours de sur-spécialisation de certains athlètes qui doivent faire uniquement et uniquement qui va être directement rentable pour leur performance en fait toi tu considères que cette spécialisation elle est encore plus efficace c'est ça quand le panel de il faut avoir le temps pour ça là je parle à une échelle olympique c'est à dire que année 1 année 2 année 3 année 4 et JO il faut avoir le temps et aussi la motricité c'est pas tout et n'importe quoi c'est à dire qu'on apprend pas non plus des choses on apprend des choses qui ont un impact fort sur les grandes fonctions il faut qu'il y ait toujours un lien avec une grande fonction motrice c'est à dire qu'on va pas apprendre qu'est-ce que je peux dire qui serait ridicule on va pas essayer d'améliorer son crawl quand t'es skieur crawl en natation tu vois il faut qu'il y ait quand même un impact plus ou moins relié à une grande fonction mais voilà c'est pas tout et n'importe quoi non plus et du coup ça me permet de poser la question pourquoi le muscle up avec les athlètes alors en fait c'est pas mon idée c'est que la nouvelle génération des athlètes certains sont passionnés de crossfit donc pourtant c'est pas leur sport mais il y a une telle il y a une telle promotion par Reebok et par les réseaux sociaux qu'ils sont passionnés de crossfit et ils trouvent que le muscle up c'est tellement cool c'est pas plus compliqué que ça ok c'est tellement cool à voir que j'en avais marre que pendant ma séance de muscu dès que j'ai le dos tourné ils fassent les ils fassent n'importe quoi parce que pour le coup ils faisaient n'importe quoi ils allaient se désinguer une épaule donc j'ai dit à un moment donné on va arrêter de ok ça vous plaît bon je peux l'entendre je vais vous donner les moyens c'est ça je vais vous donner les moyens d'essayer de l'apprendre correctement donc on va se délocaliser et moi j'ai pas de problème avec ça quoi s'il y a quelqu'un qui peut m'aider il intègre c'est papa qui en avait marre qui est en train de l'OM2 à chaque fois on va y aller une fois par semaine c'est ça et puis je vous dis avec tout ce qui s'est passé à côté dans ma re dans ma réflexion sur le crossfit j'ai dit il y a deux façons de voir quoi ou tu peux considérer qu'il y a des évolutions majeures qui vont pas perdurer type je sais pas la Zumba quoique la Zumba c'est toujours là c'est pas un bon exemple mais des trucs qui sont un effet de mode ou des trucs qui vont perdurer et moi je suis intimement persuadé que le crossfit ça va perdurer et ça va être pérenne il y aura des fluctuations de de popularité mais je vois pas comment à l'époque où on est vu que c'est quand même hyper les fondations aussi sont liées aux réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est peut-être que c'est la raison de vivre de la nouvelle génération mais pas loin quoi donc je vois pas comment le crossfit va pas continuer à perdurer et que ça sera un sport je pense pas comme il y aura pas de machine arrière des réseaux sociaux alors on peut faire comme les vieux de 40 ans et plus qui disent un peu drapés dans leur quoi je sais pas d'ailleurs non non c'était mieux avant quand les voitures sont apparues il y avait les vieux qui se baladaient à cheval et qui disaient c'est quoi ces trucs qui polluent là non non c'était mieux avant à cheval franchement ouais plus personne se balade à cheval donc il y a un moment donné où on considère qu'il y a des grandes évolutions technologiques pour parler d'internet on reviendra pas en arrière ou on prend le pas ou on marche ou on continue à regarder le train passer en se disant c'était mieux avant alors moi ça me permet de rebondir sur plusieurs choses parce qu'on est forcément intimement lié à tout ça tu parlais de tes étudiants qui viennent qui sont pratiquants de crossfit et qui peuvent être parfois des bolides je pense qu'on peut dire que plus encore que faire que de la pratique de crossfit quand tu aspires à être coach ou plus préparateur physique tu peux carrément te diriger vers le level 1 voire le level 2 parce que c'est des sources d'apprentissage de base qui sont vraiment solides c'est pas que c'est parfait mais tu vas apprendre les mouvements fondamentaux dans le level 1 par exemple et dans le level 2 tu vas commencer aussi à comprendre comment on coach un groupe et c'est tout tout ce qu'a mis crossfit en place et que les détracteurs n'ont pas vu forcément arriver c'était la méthodologie mise en place plus que le système mis en place par Greg Glassman c'était qu'est-ce qu'on fait pour coacher les gens donc comment on met ça en place est-ce qu'on va parler à des gens qui seront alignés est-ce qu'on va parler à des gens qui sont en demi-cercle est-ce qu'on commence par des points fixes est-ce qu'on commence par leur montrer un mouvement toutes ces choses-là les gens parfois n'ont aucune idée de à quel point ça a été recherché c'est-à-dire que les mecs ont amélioré le système et il y a des choses que je peux comprendre de la part des Pity par exemple qui vont avoir la chance et l'opportunité de travailler en one-to-one avec des athlètes et qui vont chercher d'autres sources d'autres vecteurs de communication qui vont te dire oui mais moi si je suis plus tactile avec cette personne ça va quand même mieux marcher que tout le queuing verbal que tu vas me donner à tous les athlètes pas de soucis mais quand t'arrives à commencer quand t'arrives à coacher des athlètes qui débutent et que tu commences à voir des gens bien bouger t'as franchement une base solide de coaching parce que ça va être la même chose dans un centre de formation avec des Renu Man je prends mon exemple mais ça va être aussi la même chose dans n'importe quel sport de vite comprendre où on va et de vite voir des résultats et pour ça il faut que tu sois bon dans le coaching et d'un côté t'as la base des mouvements mais aussi comment on l'amène à la personne tu peux apporter plein d'éléments différents en plus mais ça reste une bonne base solide et si derrière t'arrives à avoir des infos terrain que tu as comprises par exemple en staffs ou alors ailleurs c'est vrai que ça devient une base vraiment vraiment forte maintenant je pense aussi qu'on est qu'au début de la compréhension du système dans le sens où ça a renversé pas mal d'idées reçues et on le voit notamment par exemple dans la pratique de l'haltérophilie où beaucoup de crossfitters commencent à avoir des titres en haltérophilie donc du coup on pourrait faire de l'haltéro mais pas seulement faire du rest en termes de montée de force de série donc on peut devenir polyvalent et être fort dans un sport spécifique ça commence à être quelque chose qui va bousculer les idées reçues et pour rebondir sur Philippe Margot elle s'abre je pense que ce qu'il avait compris c'était bien sûr il a su captiver l'audience je veux dire il a fait des posts on comprend comment il a captivé un peu les mecs sur le site parfois avec des petites photos sympas on a vu que le crossfit c'était esthétiquement parlant bien intéressant mais ce qu'il a peut-être compris tout de suite c'était ok en fait pourquoi les gens sont résistants ils sont résistants parce qu'il y a des idées reçues sur le crossfit et à partir du moment où lui avait commencé à combattre ça par des posts un petit peu parfois percutant on a commencé à avoir une masse qui s'est rapprochée qui a dit ah en fait c'est comme ça que ça marche et puis derrière des gens qui vont rebondir là-dessus et qui ont des connaissances parfois un petit peu plus élevées en termes de cursus comme toi et qu'il y avait des backgrounds qui touchaient justement aux Jeux Olympiques par exemple et on arrive à crossfit commence à prendre une assise qui est pertinente maintenant crossfit dépend des autres sports et crossfit lui-même et qu'au début de son enfin c'est vieux les gens croient que c'est Reebok qui l'a amené mais c'est pas le cas c'est Greg Glassman Reebok a participé à l'implantation des grosses villes mais il n'est en rien responsable du programme ou de la méthodologie maintenant je pense qu'en termes d'études on est au balbutiement de ce que peut apporter une méthode à haute intensité dans tous les sports divers et variés qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas encore l'étude des données de la relance de puissance et des choses on avait des idées je veux dire on savait ce que ça proposait de l'intermittent sur tel ou tel facteur mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'organisme de pouvoir squatter lourd et puis derrière de faire des nostalopes ou alors de pouvoir marcher sur les mains en termes de variation de l'activité sur un temps très court tout ça je pense qu'on va y arriver je me trompe peut-être mais le fait d'avoir des crossfitters et des gens de la science des gens du terrain et des gens de la science qui vont se rejoindre ici on va avoir boum une nouvelle expansion sur la préparation physique je pense que ça va modifier la notion d'interférence qui finalement scientifiquement c'est hyper peu développé tu as trois études qui se courent après sur la notion d'interférence et puis tu as ce que tu vois qui semble contradictoire c'est la notion d'interférence donc ça je pense que ça va le bouleverser parce que vu les perfs en 1RM des crossfitters mondiaux et leur VMA pour prendre tu te dis normalement ça devrait pas c'est ce que je me suis dit au début putain mais comment il peut être aussi fort en force max et aussi endurant moi ça m'étonner c'est pas possible mais si tu les vois bon sang de bois t'as pas à dire c'est pas possible c'est là alors on va pas parler du dopage plus qu'ailleurs ça n'a aucun intérêt le dopage c'est présent ici comme c'est présent ailleurs c'est pas le problème si tu prends les 100 premiers mondiaux ils sont pas ils sont dopés pas plus qu'il y a 100 dopés en athlée ou je ne sais quoi donc le dopage c'est pas les mecs qui vont dire oui ils sont dopés ils sont pas plus dopés c'est quelle année où au crossfit game il y a un mec qui s'est fait radier c'est l'année dernière parce que j'ai vu le reportage voilà donc les mecs ils chopent un mec donc c'est bien la preuve qu'ils cherchent à être comme les autres sports à contrôler et tout donc il y a des mecs dopés comme partout donc c'est pas un problème mais il y a des antagonismes dans le crossfit que je considérais comme étant des antagonismes parce qu'il y avait des noces d'interférence ou de spécialisation en outrance qui finalement sont pas là et deuxième truc qui m'a bouleversé c'est une capacité je crois que vous avez une fille qui s'est qualifiée au JO en altéro et au crossfit game et qui a gagné qui a gagné les crossfit games les dernières années aussi qui avait gagné les jeux du Commonwealth en faisant dans l'Australie en altéro quelques semaines après et qui avait fait aussi les JO dans l'Australie donc ça c'est pareil l'altéro c'est strictement anaerobial actique ça peut pas faire plus et le crossfit c'est tout sauf anaerobial actique strictement alors certes le niveau en altéro féminin est plus neuf mais quand même c'est monstrueux donc toutes ces preuves te font dire que ce qu'on savait ou ce qu'on croyait savoir qui finalement était ça t'a gratté un peu pour que ça s'effrite c'est modifié et c'est modifié pourquoi ? parce que le crossfit c'est à ma connaissance le seul laboratoire de terrain en ébullition permanente t'as que dans cet univers où t'as plein de mecs qui partagent ce qu'ils font qui écrivent qui n'ont pas de complexe qui disent et c'est hyper enthousiasmant parce que tu te dis ah ouais là il va sortir quelque chose du terrain il n'y a que là tu dis nous les prépas physiques qui sont pas du crossfit et qui partagent ce qu'ils font avec leurs athlètes t'en as combien en France ? 5 ? et c'est toujours les mêmes c'est moi c'est Aurélien Mickaël Bertomier il fait voir ce qu'il fait on peut dire ce qu'on veut mais il fait voir ce qu'il fait il a le courage de s'exposer Fred Marcerou Mickaël Bertomier c'est celui qui a fait la réclé du genou la réclé du genou Fred Marcerou qui te fait voir un peu ce qu'il fait avec ses rugbymans qui sait qu'il y a d'autres les autres tu les entends pas alors ils te disent tu sais moi j'ai pas le temps c'est vrai que nous on se gratte le vent toute la journée quoi ah ouais tu sais moi j'aime pas me mettre en avant ah bah oui c'est sûr vous comprendriez pas ce qu'on fait ok ? non fondamentalement il n'y a que dans le crossfit que les gens s'exposent avec toutes les limites que ça mais je veux dire on peut pas ne rien faire et espérer que ça s'améliore les notions d'interférence t'en avais parlé et c'était peut-être une des premières fois on avait parlé qu'Oriens ainsi que j'y étais exposé c'était dans le livre l'approche de la prépa physique moderne et donc vous en parliez dans ce livre qui est à la fois très complet et à la fois succinct dans tous ces chapitres et je me remémore c'est un de docteur Andy Galpin qui est au States et qui est un qui est un spécialiste en fait de la fibre musculaire de la typologie musculaire et qui expliquait qu'en fait une fibre pouvait être en fait tout et son contraire dans la même fibre et que les muscles ne sont pas alors au début on était très spécialisé de ces fibres blanches fibres rouges rapide par rapide et donc il expliquait qu'en fait on prend le spectre de ce qu'on travaille maintenant il faut comprendre en fait que la notion d'interférence ou la notion de spécialisation il expliquait ça vraiment très simplement il disait juste en fait dans la vie d'un homme vous n'allez pas avoir le temps de tout travailler si vous voulez travailler une qualité et que vous ne pourrez pas devenir le meilleur là-dedans et le meilleur là-dedans tout simplement parce que le temps qu'il vous faut de récupération et de travail ne vous permet pas d'aller au paroxysme de ce que peut donner cette fibre je crois que c'était expliqué plutôt bien c'est à dire que maintenant on comprend que c'est beaucoup de choses de devenir très complet ce qui pourrait devenir une pyramide beaucoup plus forte on parle de base puisque derrière c'est la même question que les gens qui font je fais du rugby je fais du crossfit c'est bien oui mais ça dépend aussi ce que tu fais en crossfit je veux dire si tu fais que des ce qu'on appelle des shippers des mouvements très longs avec beaucoup de volume ou alors des mœufs ok à un moment donné ça se plafonne comme tu disais toi tu as des thèmes tu n'arrives pas n'importe comment dans la salle de crossfit et tu dis ok moi j'ai besoin de ça et ça j'ai pas aussi trop de temps à perdre dans tout le reste ça peut être une très bonne base de préparation physique l'été et comprendre avec les gens qui souvent sortent de leur gong leur dire ok en fait je t'explique juste que c'est vrai que si tu veux devenir un spécialiste d'une certaine discipline il va nous falloir passer du temps sur cette approche là de la méthode d'entraînement de la force de la vitesse et on ne peut pas accéder à tout on ne peut pas être bon dans tout je veux dire tu peux être milliardaire et tu peux être bon tu peux gagner de l'argent peut-être que tu as une vie sociale qui est complètement à la ramasse en termes familial peut-être que tu es très bon vecteur d'images sur Instagram était très populaire et ça se trouve ta santé à côté elle est complètement à plat on ne peut pas être bon partout ça c'est un mythe je crois aussi qui est passé par Instagram et tous les réseaux sociaux mais il faut comprendre et souvent les principes les meilleurs sont applicables à tous les domaines et ça c'est vraiment le principe que les gens devraient comprendre c'est meilleure base parfait pour comprendre et commencer maintenant si tu veux devenir fort bien sûr que tu ne peux pas faire que du crossfit nous on n'a même pas de débat là-dessus même en tant que coach de crossfit alors je ne vais pas devenir et c'est les meilleurs qui le disent je me souviens d'Austin Maléolo qui est quand même au-dessus du sébinaire dans le crossfit et le mec a fait plusieurs fois les games il t'explique il a des rugbymen des footballeurs américains qui viennent le voir dans sa salle et il leur fait du crossfit parce qu'il dit moi je suis coach de crossfit et c'est une base pour le reste de la préparation physique de la saison mais je ne vais pas intervenir dans ce que fait le prépa physique du rugby et c'est parfois ces querelles-là qu'on a tendance à avoir intérêt les mecs ont une méthode qui marche donc ça devrait s'appliquer à tout et l'autre te dit qu'il a tout compris à ce sport donc il devrait faire que ça avec son athlète et c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens comme toi qui s'ouvrent parce que ça permet je sais que je ne suis pas crossfit à l'origine mais après force est de constater ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas c'est pas plus compliqué que ça c'est un boulot de terrain oui c'est ça quelqu'un qui te dit c'est bien le crossfit moi je lui réponds c'est bien le rugby c'est pas une question donc je lui fais pas une réponse est-ce qu'il faut faire du crossfit je lui dis est-ce qu'il faut faire de la muscu en fait c'est juste un mot derrière ça peut partir de partout et puis le gros problème enfin non pas le problème mais la réalité que les détracteurs donnaient c'est les blessures alors sans parler des études qui ont montré que c'était pas tout à fait plus blessant qu'autre chose des études qui ont été ils sont en procès tu sais c'est ça et c'est qu'en fait et sur les placements techniques c'était ça au début moi qui me qui me faisait un peu peur c'était les placements techniques imparfaits et puis j'ai réfléchi je me suis dit prenons un autre exemple tu joues au rugby t'es dans la mêlée tes premières lignes en rugby est-ce que la dernière mêlée de ton match tu vas rentrer dedans nickel aligné non tu vas faire du mieux que tu peux mais personne va aller se foutre sous la mêlée et te dire arrête la mêlée t'es mal placé tout le monde s'en fout quand le crossfit est un sport ah ouais mais tu vois tu vois ce que je veux dire c'est qu'on se pose des propres on critique le crossfit en l'attaquant parfois sur les imprécisions techniques alors que personne va attaquer techniquement un première ligne qui est mal placé dans sa mêlée après je pense qu'il y a deux choses là-dedans déjà crossfit en tant qu'une méthodologie d'entraînement ça reste de l'entraînement donc je pense à l'entraînement pour le coup le placement technique va avoir un rôle capital et on ne peut pas juste dire parce que l'environnement sera chaotique sur un terrain en rugby il faudra être chaotique ici c'est vrai qu'il y a un risque de blessure maintenant en tant que sport ouais c'est vrai c'est un vrai argument et la deuxième chose et là je pense que c'est quelque chose que tu as bien dit tout à l'heure c'est les imprécisants techniques en crossfit qui en plus je pense sont de moins en moins présentes mais il y en a toujours je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en fait oui bien sûr il y a de ça parce qu'on a un tel panel de crossfiters et celle de crossfit d'aujourd'hui qui va y avoir quelque part des choses qui se passent un peu moins bien mais 80% du temps ça se passe bien 80% du temps et 80% des gens peut-être qu'on ne voit pas ils sont bien placés ils sont coachés ils sont les coachs sont attentifs à ça donc voilà je pense que c'est un mytho c'est aussi qu'il y a un peu la peau dure et surtout on reproche au crossfit ce qu'on ne reproche pas à tous les autres sports mais là encore parce qu'on ne fait pas la distinction dans une boxe il y a et ils essayent maintenant de faire vraiment la différence crossfit est associé à Reebok Reebok sponsorise crossfit le sport crossfit les games et l'idée était par les games de proposer c'est vrai une image une belle vitrine du crossfit c'était regardez c'est des gladiateurs qui rentrent dans une arène et qui vont s'affronter sur toutes les disciplines possibles et les variations de temps et de domaine maintenant le crossfit la PPG à la base c'est l'interaction de Glassman avec la préparation c'était de dire ok qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans ma semaine moi d'homme actif pour être en bonne santé et l'idée c'était ok je devrais contrôler la gymnastique c'est-à-dire mon propre corps dans l'espace être gainé et pouvoir aller dans différentes directions se repousser du sol faire des push-ups se tracter faire des tractions je devrais être capable de supporter n'importe quel temps d'action c'est-à-dire de 5 à 40 minutes autant capable de partir sur un 5 km qu'un 100 mètres assez vite et il faudrait que je sois capable de soulever des charges externes quelles qu'elles soient des barres des vieux objets comme des kettlebells etc et il se disait ok en mixant cette approche-là je peux faire un bon système d'entraînement mais ce système d'entraînement il est cohérent que si j'interviens avec des comment dire des étapes on va trouver des adaptations des scales à tous niveaux parce que les gens sont en fait ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'ils sont plutôt ils sont hors de forme les gens viennent dans les salles comme ça mais parce qu'ils sont hors de forme et parce qu'on a arrêté le sport à tout âge c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a enlevé de la vie des gens c'est soit tu es un sportif et tu es un peu un junkie parce que tu fais trop de sport ou soit tu as arrêté le sport au lycée parce que ça te faisait déjà ça te barbait de courir 3 tours de terrain mais le CrossFit APPG est normalement une application qui dit ok on va faire une heure d'entraînement là-dedans dans cette heure d'entraînement il va y avoir du développement de la technique on va passer de 20 à 40 minutes à s'entraîner assez fortement peut-être des fois 5 minutes et ça devrait faire 5 jours par semaine pas plus les gens ont du mal à comprendre ça c'est-à-dire qu'à ce moment-là si je suis coach et que je vois un mec avec une barre de deadlift sur un par exemple je ne sais pas moi on part sur un AMRAP ou alors on part sur un Fortile donc une application pour le temps il y a 21, 15, 9 et il y a des deadlift à faire 21 deadlift 400 mètres de course 15 deadlift 400 mètres de course et 9 deadlift et 400 mètres de course si mon athlète arrive et à un moment donné me reprend la barre et commence à avoir le dos comme ça mon rôle de coach est de lui dire lâche cette barre et même dans le level 1 et le level 2 c'est expliqué c'est appliqué tu en fais l'expérience sur le heavy day c'est-à-dire le jour de force lâche cette barre pourquoi ? parce que tu es en danger maintenant il faut avoir une compréhension que oui si un jour j'ai un dumbbell ou que j'ai une charge un petit peu moins longue dès que j'ai le dos un petit peu moins plat c'est ok maintenant si je fais du sport et comme tu l'as très bien dit je fais une mêlée je fais de la boxe je veux dire à un moment donné on ne t'a pas dit à la boxe que ce n'était pas bien de prendre des pètes dans le nez personne ne va te le dire ce n'est pas bien d'être tout le temps vers l'avant oui on le voit nous quand on a les boxeurs à frais qui veulent faire des overhead squats qui ne peuvent plus mettre de la barre au-dessus de la tête parce que c'est trop difficile il faut vraiment faire la distinction entre celui qui va mettre sa santé en péril pour acquérir des skills ou performer dans un sport et parfois l'efficience perd tout son sens c'est-à-dire que ce n'est plus le service de la technique la technique au service de mon énergétique et je vais économiser c'est mon corps au service de ce que je peux faire avec la barre de la performance quitte à y laisser quelques plus les meilleurs exemples pour ça c'est tous les sports unilatéraux le golf le tennis pratiqués au niveau ce n'est plus des sports santé mais il faut que les gens n'ont aucun sport mais un sport santé mais en particulier un sport là où tu fais le même geste cyclique toute la journée que d'un côté donc il y a un moment à contrario ce que CrossFit a apporté un petit peu comme problème et qui apparaît sur les radios c'était oui mais regarde là il est coaché et il ne fait pas bien le mouvement oui mais parce qu'en fait le problème du sport santé on a essayé moi j'étais en entre 2010 et 2013 sur mes dernières années de fac sur le sport santé c'était comment on pourrait faire bouger les gens sans jamais qu'ils ne craignent quoi que ce soit et ça c'est quoi possible l'humain n'est pas fait pour ça ça renvoie à une notion aseptisée la société quoi comme si comme si on on ne mourrait pas en fait tu vois et qu'il ne faudrait jamais avoir mal qu'il ne faudrait jamais avoir froid et tout ça ça nous ramène à notre condition en fait on est de moins en moins résilients on ne résiste à rien du tout le sport apprend une notion hyper importante qui est de transférer plein de choses dans la vie sans vouloir philosopher c'est que si et nous on le voit particulièrement en tant que je suis de crossfit avoir un panel énorme de population y compris des gens qui n'ont jamais fait de sport et cet effet domino où on voit que ça impacte autant sur leur vie sur plein de domaines de leur vie leur job leur relation personnelle etc je pense que c'est aussi un moment parce que ces gens se rendent compte qu'ils font des choses qui leur font un petit peu peur et que ça se passe bien ils survivent en fait c'est ça et franchement il y a vraiment des gens qu'on récupère on peut la poser la question c'est quand la dernière fois que tu as été en danger même un tout petit peu c'est à dire que voilà c'est quand la dernière fois que tu as monté des marches d'escalier ou que tu as fait un effort physique c'est quand la dernière fois que tu as garé ta voiture 500 mètres plus loin du supermarché pour marcher 500 mètres enfin ne chasse que quelque chose comme ça c'est quand la dernière fois qu'il y a eu ne serait-ce qu'un petit picotement de dépassement physique ou quelque chose qui te sort de ta zone de confort et on se rend compte que c'est jamais c'est jamais pour certaines personnes ça fait très trop longtemps et je pense que cet effet dominos là n'est pas uniquement physique et le fait de se sentir un peu mieux dans la glace même si c'est hyper important c'est aussi ça c'est aussi cette notion de ce bouleversement psychologique de wow je fais des trucs nouveaux et ça se passe bien en fait je ne suis pas mort donc ouais tu as très bien dit là-dessus alors on va on va finir le podcast avec des questions un petit peu spéciales est-ce qu'il te reste des rêves en tant que préparateur physique moi mon objectif de carrière c'était d'accompagner des médailles olympiques et d'obtenir une médaille d'or avec un athlète ou plus mais donc ça j'ai eu la chance de l'obtenir au mois de février au jeu de Pyeongchang donc mes objectifs de carrière ils sont atteints je me dis qu'entre 20 ans et 40 ans c'est un peu les années les années de conquête tu vois et maintenant entre 40 et 60 moi j'aimerais plutôt faire un pas un leg c'est un peu prétentieux mais transmettre voilà donc non j'ai plus de rêve particulier en tant que préparateur physique je considère que j'ai obtenu j'ai obtenu 14 médailles olympiques mondiales ou européennes dans 5 sports différents ça pourrait être plus mais j'ai plus besoin de me prouver que je sais faire progresser un athlète j'en suis persuadé c'est pas prétentieux là encore ce que je dis tu me poses une question personnelle donc je réponds authentiquement par contre moi maintenant mon objectif c'est de continuer à faire progresser les athlètes mais que continuer à faire progresser aussi les futurs coachs en fait c'est ça c'est transmettre c'est transmettre c'est ça mon objectif principal quelles sont les améliorations que tu voudrais voir apporter à la préparation physique maintenant toi en termes d'avancée c'est à dire que ce que tu vois arriver dans le futur ce que toi tu penses de tout ce qui s'est passé dans ta carrière est-ce que tu en as retiré comme concluant qu'est-ce que toi tu aimerais voir arriver alors on a parlé du crossfit mais c'est un thème complètement différent c'est je ne sais pas est-ce qu'il y a des choses qui t'ont apparu sensées qui n'ont jamais été mises en place moi ce que j'aimerais qu'on arrive à faire pour le haut niveau c'est à créer des staffs les plus larges possibles sous la direction d'un chef de groupe pour moi tu vois un chef de groupe un head coach c'est quelqu'un qui recrute le meilleur celui qui considère comme étant le meilleur ou un top préparateur physique spécialiste du développement de la force il a identifié que ses athlètes devaient être plus endurants il va recruter un spécialiste du développement des qualités d'endurance etc un kiné un ostéo parce que lui il identifie il cartographie les besoins et il recrute un staff en conséquence mais par contre tu ne peux pas faire que le spécialiste de la force et de l'endurance pour reprendre mon exemple il travaille indépendamment donc lui sinon c'est anarchique chacun fait ce qu'il aime à fond et il oublie qu'il est au service de la performance à mon avis le futur de la préparation physique de haut niveau ça sera un chef d'orchestre un président et un ministre voilà mais attention c'est le président c'est le chef de groupe qui dit la marche à suivre c'est ça ton chant et tes prérogatives vont de là à là tu as tant de temps par semaine pour développer ça tu prends en considération ce qui se passe avant ce qui se passe après voilà un chef d'orchestre et il ne met pas les mains dans le cambouis au sens propre mais il fait en sorte que tout le monde joue de la musique pour que ça s'ensemble à quelque chose ça ne soit pas dissonant d'où l'importance de la capacité du chef d'orchestre à comprendre l'un et l'autre il faut qu'il soit suffisamment ouvert d'esprit qu'il ait une culture suffisamment grande pour parler un petit peu le langage du prep physique un peu le langage du kiné le doc tu vois il est à l'interface de tout il fait que tout se synchronise et nous c'est ce qu'on a vécu aux Jeux Olympiques avec nos deux médailles en snowboard cross tu avais à un moment donné le prep physique le chef des techniciens c'est-à-dire celui qui met des produits sous les skis et les planches pour que ça glisse le truc tellement important parce que si ça change de température s'il y a un nuage qui passe ça glisse plus pareil le truc hyper important et tu glisses plus t'es collé t'es comme un con donc tu avais autour de la table le technicien il lui s'occupait de qu'est-ce qu'il faut que je foute sous ma planche pour que ça glisse t'avais le chercheur de la FED qui lui était là en train de faire des mesures pour apporter des infos aux techniciens sur les changements météorologiques donc tac t'avais les ostéos et les kinés qui étaient là pour la récup et moi qui étais là pour la prep physique et voilà tout le monde était là personne j'allais pas expliquer à mon kiné comment mettre les straps il allait pas m'expliquer quoi faire 24 heures avant l'épreuve et chacun était dans son dans son champ d'investigation et c'est ça à mon avis la clé de la réussite c'est un staff élargi au service de la performance et dirigé par les bonnes personnes et l'ego et l'ego de chacun parce que dans le sport de haut niveau quand même la notion d'ego elle est importante et elle est pas péjorative si tu veux l'ego pour moi c'est pas quelque chose c'est moi le boss non l'ego c'est c'est ton estime personnelle c'est ton le respect que t'as vis-à-vis de toi même et si tu l'as pas cet ego là les gens en face ils le perçoivent si tu penses que t'es la dernière des trompettes à un moment donné tes athlètes vont percevoir que tu crois que t'es la dernière des trompettes ça va pas le faire donc pour moi l'ego c'est ça c'est ta capacité à te respecter pour que les autres t'écoutent t'estiment et fassent ce que tu leur demandes sur ce que tu fais voilà donc c'est ça à mon avis je pense le futur de la prépa physique alors je vais te laisser très peu de temps pour répondre c'est deux questions la première c'est quelle est la question qu'on t'a jamais posée qu'on t'aurait voulu qu'on te pose en termes de préparation physique c'est quoi le plus important pour devenir prépa physique en fait cette question on te la pose jamais ouais et la réponse elle va être hyper déprimante ce que je vais vous dire mais je veux dire la vérité si on me pose cette question là la chose la plus importante c'est ton réseau c'est triste à dire mais pourquoi en fait c'est triste peut-être pas tant que ça finalement parce que ta capacité à trouver du travail va t'être automatiquement dirigée par la capacité qu'ont les autres à te faire confiance quand tu sors ton Master 2 t'as 23 ans qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi quoi non mais c'est pas péjoratif ce que je dis mais tu vois je vois juste Olivier revenir à Lyon en cours non non mais c'est ça salut les gars c'est que tu vois à Lyon il sort à peu près entre les BP et STAPS il sort à peu près 200 personnes par an qui veulent être ou personal trainer parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont gagner une tonne d'oseilles ou être prépa physique parce que c'est cool d'aller au JO il y en a 200 par an qui sortent donc la chose la plus importante c'est ta capacité à réseauter mais en fait réseauter ça veut pas dire à faire la pute quoi réseauter ça veut dire montrer au monde à ton univers que tu peux apporter quelque chose ah tu vois c'est pas péjoratif réseauter je pense que c'est et puis ça montre un des facteurs c'est l'interaction humaine c'est ça boom content de ça encore certifié Batman alors et la dernière question famille à l'écart si tu pouvais passer une soirée un repas avec quelqu'un qui a existé ou qui existe encore ce serait qui ? Arnold Schwarzenegger sans hésitation boom pourquoi ? pourquoi ? parce que dans sa vie il a fait ce que il a fait trois carrières exceptionnelles individuellement champion de culturisme le plus populaire et un des plus titrés dans le top 3 des Mr. Olympia déjà là qui c'est qui arrive ? il y en a trois dans le monde après rockstar des films d'action qui c'est qui arrive ? presque personne et homme politique il n'est pas devenu président des Etats-Unis parce qu'il n'était pas américain parce qu'il était gouverneur de Californie c'est souvent le donc il a fait dans sa vie et maintenant il est ambassadeur de l'écologie parce que les gens savent moins il a fait trois carrières tellement énormes quand t'en as une dans ta vie t'as déjà accompli des choses pas possibles il y en a fait trois et il est né au fin fond d'un bled il partait pas gagnant voilà il partait pas Serge donc voilà sans hésitation Arnold mais c'est marrant parce que ma femme qui n'est pas du tout du sport au début qu'on s'est rencontré il y a une vingtaine d'années Schwarzy ça la faisait marrer et maintenant en fait Schwarzy les gens se font pas compte il y en a de moins en moins qui est ce bonhomme et en fait c'est lui qui a fait tout ça ben ouais c'est moins marrant le mec il fait comme ça donc sans hésitation Arnold on rappelle que la biographie de Arnold est disponible et que ça s'appelle Total Recall c'est pas une vingtaine non c'est la classe il n'y a pas meilleur titre elle est parfaite ok mais moi je vais finir par mon mot je laisserai conclure Raph je suis très honoré de t'avoir reçu ici à CrossFit Rive Gauche avec Matt qui a jamais fait d'imitation de Florent Pagny c'était juste pour couper on avait besoin de rectifier le micro et merci de t'être déplacé on est tôt le matin on s'est rendu on s'est donné rendez-vous à 9h à CrossFit Rive Gauche donc merci pour avoir pris le temps de venir nous parler parce que t'as pas à le faire forcément comme tous les autres et tu nous donnes une voix quelque chose qu'on peut apporter au public donc je suis très touché par ça et merci beaucoup merci à vous pour votre invitation non bah t'as tout dit merci à toi d'être venu j'espère que le podcast vous plaira en tout cas et personnellement c'était un plaisir de t'entendre parler de tout ça merci pour ton ouverture d'esprit en tout cas et tout ce que tu continues à apporter sympa et vive le biceps coeur ah oui tu peux couper